Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est une vidéo What's on my phone ou Everything on my phone Enfin bref voilà, appelez ça comme vous voulez Donc c'est une petite présentation de mon portable Certaines personnes me l'ont demandé Alors je vais le faire aujourd'hui Alors pour commencer mon portable c'est un iPhone 6 normal 64 go couleur gris sidérale avec une coque apple bleu Voilà comme vous pouvez le voir à l'écran Et ensuite on va vous montrer ce qu'il y a dans mon portable Alors dans mon portable, donc le fond d'écran Comme vous pouvez le voir c'est Adzaro C'est une vieille photo de l'hiver dernier tout simplement Voilà Et ensuite donc ma photo d'arrière plan c'est en fait c'est une photo du foin en gros plan Et à l'arrière plan comme vous pouvez le voir derrière en fait il y a un flou Adzaro Tout simplement et si vous voulez savoir comment je fais pour enregistrer mon téléphone portable comme ça en vidéo Restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous le dirai Alors en fait moi c'est organisé un peu bizarrement on va dire ça comme ça Tout simplement parce que tout 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 en bas il y a toutes les applications en fait que j'utilise vraiment tout le temps Mais je veux dire H24 7 jours sur 7 voilà c'est vraiment mes applications que j'utilise vraiment tout le temps Donc en bas à gauche il y a mes SMS Ensuite il y a donc mon compte Facebook perso Ensuite il y a mon compte donc ma page Facebook Qui est Collin Earth Reading que je vais vous montrer tout de suite Voilà alors je regarde ici parce qu'il y a mon écran d'ordinateur aussi Donc voilà donc Collin Earth Reading Donc bah n'hésitez pas à venir nous rejoindre J'écris pas mal de petites choses et je vous dis plein de petites choses plutôt sympathiques Voilà 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 Et ensuite à côté j'ai mes messages Facebook tout simplement Ensuite comme vous avez pu le voir en fait je n'ai qu'une page sur mon téléphone Parce que je déteste avoir plusieurs pages Plusieurs pages en fait j'aime bien quand il y a qu'une seule page Et que toutes les applications sont sur la même page Alors tout en haut à gauche il y a Youtube Alors Youtube c'est ce que j'utilise le plus souvent Tout simplement Donc bah voilà Youtube Je ne vais pas vous faire un dessin Donc où il y a mon compte Youtube avec toutes mes vidéos C'est là où je regarde toutes les vidéos aussi des gens auxquelles je suis abonnée Voilà 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 Ensuite il y a Instagram Donc pour ceux qui ne me savaient pas j'ai Instagram Donc tout est en barre d'infos si vous voulez regarder Voilà mon Instagram c'est Colleen Horse Reading Donc je ne suis pas très active sur Instagram Mais bon bah voilà j'aime bien regarder de temps en temps Ensuite à côté donc j'ai mon bloc notes, le calendrier En dessous j'ai VDM donc pour ceux qui ne connaissent pas VDM Donc ce sont des petites histoires en fait en gros Des petites anecdotes La pub ça va bien hein voilà 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 Ensuite j'ai le bon coin que j'utilise vraiment beaucoup Je ne sais pas pourquoi Mais voilà j'utilise vraiment beaucoup le bon coin Ensuite j'ai mon appareil photo Et ensuite à côté donc j'ai mon dossier apps Et dans ce dossier apps en fait il y a vraiment toutes les applications que je n'utilise absolument pas du tout C'est vraiment toutes les applications on va dire poubelle quoi Les trucs que je me sens vraiment pas du tout du tout du tout Donc comme par exemple Numbers, iTunes U, Santé, Watch, enfin bref tous ces trucs là Ensuite en bas il y a Shazam Donc en fait c'est pour ceux qui ne connaissent pas C'est une application qui sert à reconnaître les musiques en fait tout simplement Vous appuyez sur le bouton du milieu et ils vont vous reconnaître une musique que vous êtes en train d'écouter Ensuite donc bah j'ai Google donc bah c'est internet J'ai Google Maps juste à côté donc ça c'est le GPS qui est vraiment extrêmement très utile Quand on est perdu Ensuite j'ai les réglages Oulala Euh j'ai le téléphone donc là c'est pour tous mes contacts Appeler et regarder qui c'est qui m'a appelé Ensuite j'ai euh J'ai la météo Donc on peut constater qu'il va faire assez beau Ha 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 Ensuite donc j'ai les mails Donc c'est là où est regroupé mes trois adresses mails Bah celle que j'utilise vraiment le plus Mes trois seules adresses mails Donc l'adresse mail de Colleen Horse Reading Donc ça c'est l'adresse mail pour moi Ma... Ma chaîne Youtube Ensuite j'ai Vente Colleen Horse Reading Donc ça c'est quand je fais des ventes sur Facebook J'utilise cette adresse mail là Et ensuite donc j'ai mon adresse mail perso Qui est plus pour les professionnels et etc etc Ensuite j'ai le dossier donc le quotidien Et dans ce dossier là j'ai mes deux banques En fait j'ai la banque de mon copain et la mienne Ha 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 voilà Comme ça vous connaissez toute ma vie Ainsi que j'ai le compte Paypal J'ai Voyage SNCF donc c'est pour commander et payer des billets de train Ensuite j'ai Dropbox donc ça c'est pour télécharger des photos Décathlon je me sers beaucoup pour regarder les nouveautés chez Décathlon Télé loisirs donc ça c'est pour regarder ce qu'il y a à la télé le soir J'ai Skype, Canal Play, Amazon et le CGR Donc le CGR c'est pour savoir ce qu'il y a au cinéma Ensuite en bas donc j'ai la calculatrice Voilà je ne vais pas vous faire de dessin J'ai l'horloge Donc voilà hein Vous connaissez l'horloge J'ai Sushi Shop Alors Sushi Shop je crois que c'est la vie Voilà on est d'accord sur ça que l'application Sushi Shop c'est la vie C'est voilà tout ce que tu veux C'est la vie voilà Ensuite donc j'ai mes musiques En dessous j'ai un dossier qui s'appelle Apple Et dans ce dossier là Bah j'ai tout ce qui est iTunes, App Store, FaceTime et mon compte SFR A côté donc j'ai le dossier photo Donc là il y a toutes mes photos tout simplement personnelles etc. que je ne vais pas vous montrer Ensuite j'ai mes vidéos J'ai e-movie pour faire des petits montages avec mon téléphone tout simplement J'ai printique donc ça c'est pour envoyer des photos, des vraies photos par courrier à qui vous voulez J'ai Captures donc ça c'est pour télécharger, enfin pour charger des vidéos sur YouTube J'ai GoPro que je n'utilise pas parce que je n'ai pas réussi à jumeler ma GoPro avec mon portable Mais c'est pas grave Ensuite j'ai Moldiv donc ça c'est pour faire des petits montages photos, peignes donc ça c'est pour dessiner Et Shears qui est exactement pareil que printique Ensuite j'ai SFR TV que j'utilise énormément J'adore regarder la télé sur mon téléphone portable je sais pas pourquoi Enfin bref voilà je regarde beaucoup la télé sur mon portable Et en dernier donc j'ai l'application groupe qui est une application de Facebook Pour gérer vos groupes sur Facebook tout simplement Donc voilà je pense vous avoir tout dit sur mon téléphone portable Alors pour ceux qui vont me demander comment je fais pour tout simplement filmer mon portable avec mon ordinateur Donc je branche mon téléphone portable sur mon ordinateur A partir de mon ordinateur je lance QuickTime Player Et ensuite dans QuickTime Player je vais y arriver Je vais tout simplement dans Fichiers Enregistrer une vidéo Et ensuite il va y avoir un truc qui va s'afficher Et normalement ça va être votre webcam qui va vous filmer Et donc vous allez sur ce truc là Et à côté du bouton démarrer l'enregistrement Vous avez une petite flèche qui fait comme ça Vous appuyez sur la petite flèche Et vous cliquez sur iPhone Et vous allez voir qu'en fait il va tout simplement filmer l'écran de votre iPhone Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Gros bisous Sous-titrage ST' 501